Dans son référé, la Cour a proposé au Premier ministre quatre grandes pistes d'amélioration. La première, de tracer les prises de décision de façon à ce que l'on puisse voir pour quelles raisons des propositions ont été faites dans un sens ou dans un autre. Une option A ou une option B a été proposée. Une nécessité également de recourir à l'expérimentation lorsqu'on n'a pas les éléments pour faire une étude d'impact complète. Ne pas hésiter à expérimenter comme la loi le permet. Et la troisième recommandation est d'évaluer les études d'impact avant le projet de loi, mais également après pour voir leur mise en œuvre de façon à, sur la base d'indicateurs, pouvoir constater que le projet de loi a atteint les objectifs qui étaient initialement fixés ou ne les a pas atteints et doit être corrigé. Et enfin, la Cour a suggéré de regarder ce qui se faisait à l'extérieur dans d'autres pays qui ont des instances externes à l'administration qui évaluent la qualité des études d'impact pour permettre d'associer des tiers, des citoyens, des organismes professionnels concernés par le projet de loi, qu'ils puissent se prononcer de façon à ce que le Parlement se décide de la manière la plus éclairée possible. Sous-titrage Société Radio-Canada